Et donc, je me tourne, si je puis dire, puisque vous êtes tous en face de moi, vers Corinne Saminadayar, père professeureux à l'université Paul-Valéry Montpellier III, et qui a consacré, bien sûr, comme nous le savons tous, une grande partie de ses travaux à l'œuvre de Vallès, à l'éloquence et à l'écriture fictionnelle de l'histoire au XIXe siècle. Elle a notamment co-dirigé avec Jean-Marie Roulin l'ouvrage collectif Fiction de la Révolution et dirigé le numéro spécial de la revue Autour de Vallès intitulée Écriture alternative de l'histoire. Elle a participé à l'édition Pléiade de l'Histoire de la Révolution française de Michelet sous la direction de Paul Petitier en 2019. Et donc, je te donne maintenant la parole pour une communication intitulée Le mythe de l'éloquence révolutionnaire dans la fiction du XIXe siècle. Merci à vous tous de votre invitation, de votre écoute, et merci aux organisateurs de gérer ainsi le partage d'écran. J'ai mis aussi l'exemplier sur le tchat, comme ça vous pouvez l'ouvrir par vous-même. Et j'y vais. Je commencerai par un apparent paradoxe. L'éloquence révolutionnaire est pour nous une création du XIXe siècle, création du XIXe siècle dont la puissance et la vitalité s'exercent jusqu'à nos jours. Pourquoi y a-t-il eu cette création au XIXe siècle de l'éloquence révolutionnaire ? Tout simplement pour des raisons concrètes qu'Olivier Ritz vient précisément d'évoquer. La réalité concrète des pratiques oratoires au moment de la Révolution se laisse difficilement saisir au travers des sources qui lui sont contemporaines. D'une part parce que les comptes rendus et discours imprimés ne sont pas toujours fidèles à l'original et ne sont pas non plus d'accord entre eux. D'autre part, d'un point de vue médiatique, le genre du reportage parlementaire n'existe pas à l'époque et ne se constitue dans la presse française qu'à partir des années 1870. Enfin, nous disposons d'un grand nombre de tableaux, de gravures, de portraits, d'orateurs largement diffusés dans l'espace public, mais ceux-ci revendiquent une valeur esthétique, idéologique ou symbolique qui biaise singulièrement leur exactitude. On a donc, comme le disait aussi à l'instant Olivier, un trop-plein de sources, des sources considérables et fort diverses, mais aussi relativement contradictoires. Et c'est à partir de ces sources que les historiens et les écrivains du XIXe siècle construisent un système de représentation de l'éloquence révolutionnaire qui comporte une galerie de portraits, une série d'épisodes chocs et, bien sûr, une analyse métadiscursive très bien informée, puisque je rappelle que pendant tout le XIXe siècle et jusqu'aux réformes de 1880, la rhétorique reste la discipline reine et la discipline impérialiste des humanités. Alors, un exemple le plus célèbre que tout le monde connaît, l'histoire parlementaire de la Révolution française de Buchese et Roux est publié entre 1834 et 1838, 40 volumes, qui sont complétés entre 1840 et 1845 par la réimpression du moniteur universel sur la période 1789-1799. Donc, on a deux énormes ensembles de sources qui sont très largement exploités par l'historiographie romantique au cours de la décennie suivante et qui corroborent par leur objet même la valorisation classique et logocentrique de l'éloquence en contexte révolutionnaire. Des écrivains comme Michelet ou comme Lamartine, je rappelle que l'histoire des Girondins est un best-seller en 1847, donc de tels historiens sont à leur tour repris et puis diffusés auprès d'un large public par le relais de la fiction. Exemple, là encore massif, la tétralogie qu'Alexandre Dumas consacre à la Révolution les mémoires d'un médecin, 1847-1853. Ces mémoires d'un médecin suivent de très près le récit de Michelet et Dumas amplifie et dramatise considérablement le rôle joué par certains discours dans le déroulement des événements. Rappelons aussi que cette reprise des performances oratoires sous forme romanesque se décline à son tour sur la scène des théâtres par les soins des adaptations de Dumas lui-même. Parallèlement à cette diffusion des discours dans la fiction et sur les scènes, beaucoup d'écrivains et d'historiens s'interrogent sur la langue révolutionnaire elle-même. Ces représentations sont doublées d'une réflexion métadiscursive, réflexion bien sûr depuis Mme de Stal sur la corruption qu'aurait provoqué la terreur sur la langue révolutionnaire, mais aussi sur la possibilité de fonder un langage républicain et sur le travail de l'histoire à l'œuvre qu'on peut lire au travers de l'affrontement des discours. Historien et écrivain au XIXe siècle voit dans les isoales contrastées de la parole autant de symptômes politiques, idéologiques, philosophiques. En une période, rappelons-le, où la France expérimente le régime parlementaire et fonde deux républiques. Autrement dit, ces interrogations sur la rhétorique révolutionnaire sont aussi des questions d'actualité et comportent des enjeux parfaitement considérables. La haute figure de Mirabeau, je l'ai choisie parce que c'est l'exemple le plus évident et le plus révélateur, incarne les paradoxes propres aux représentations romantiques de l'éloquence révolutionnaire. Mirabeau, c'est l'orateur monstre, la parole volcan, qui provoque des effets magiques, électriques, magnétiques. C'est ce qu'on verra dans un premier point. Cet ensemble d'images et de légendes, dont Mirabeau n'est qu'un exemple, s'imprime durablement non seulement dans les imaginaires et les représentations, mais aussi dans les pratiques de la tribune jusqu'au début de la Troisième République au moins. C'est ce qu'on verra dans un deuxième temps. Cette emprise du mythe sur la culture matérielle de l'éloquence s'accompagne d'une mise en perspective critique dans une visée à la fois sociologique et pragmatique qui prend toute son ampleur dans les débuts de la Troisième République. C'est ce qu'on verra dans un dernier temps. Voyons d'abord Mirabeau comme figure de l'éloquence monstre. D'emblée, bien avant les écrivains que je vais évoquer, l'image que nous a montrée Olivier Ritz est un instant tout à fait symptomatique. D'emblée, très tôt, la singulière figure de Mirabeau s'impose au contemporain comme le visage de lion et la voix d'orage de la Révolution. À une rhétorique saturée d'invocation à l'Antiquité groco-romaine, ce que soulignent tous les commentateurs, s'articule un éthos qui est lui-même inspiré de Rome et de la Grèce. Pour la plupart des historiens et des romanciers, Mirabeau incarne le moment fondateur de la Révolution. C'est lui qui inaugure un modèle de pratique tumultueuse de l'éloquence qu'ensuite on pourra retrouver dans la parole tonnante de Danton. À chaque fois, ce sont des adjectifs obériques, tumultueux, orageux, tonnants. Et plus tard dans le siècle, dans l'éloquence emportée de Gambetta. Phorologiquement, c'est de Mirabeau que Louis de Cormenat, dans le livre des orateurs, fait l'emblème et le héros de la rhétorique de la Constituante. L'auteur, Cormenat, qui signe du pseudonyme misanthrope de Timon, analyse en spécialiste de la tribune, c'est un avocat et il a été député, l'effet prodigieux que, allons croire en tout cas, le prodigieux orateur produisait sur ses contemporains. Cormenat insiste notamment sur le fait que Mirabeau, dont la laideur est proverbiale, apparaît transfiguré à la tribune pour toutes sortes de raisons physiques qui l'analyse en professionnel dans le texte 1. Je le lis. Il faut, dans une assemblée de douze cents législateurs, que les détails de la physionomie disparaissent dans l'ensemble, que l'homme intérieur se révèle dans ses traits et que la grandeur de l'âme passe sur le visage et dans le discours. Or, Mirabeau avait sept ensemble. Mirabeau à la tribune était le plus beau des orateurs. Deux ans plus tôt d'ailleurs, en 1834, Victor Hugo avait entamé ce travail de métamorphose mythologique qui fait du prince des orateurs une créature fantastique véritablement surgit d'un univers légendaire. C'est le texte 2. À la tribune, il avait un colossal mouvement d'épaule comme l'éléphant qui porte sa tour armée en guerre. Lui portait sa pensée. Sa voix avait un accent formidable et révolutionnaire qu'on démêlait dans l'assemblée comme le rugissement du lion. Mirabeau, en effet, a la crinière du lion dans sa chevelure et, affirme Châteaubriand, on le verra tout à l'heure avec Fabienne Versegole, il a aussi la griffe du lion. Je rappelle ce qu'écrit Châteaubriand, « Quand il secouait sa crinière en regardant le peuple, il l'arrêtait. Quand il levait sa patte et montrait ses ongles, la plèbe courait furieuse. » Près de vingt ans plus tard, cette métamorphose s'achève et fait du mirabeau hugolien, un véritable monstre, une préfiguration de l'homme qui rit, celui qui vient des profondeurs. L'homme qui rit, le roman est de 1869. C'est le texte 3. « Quel est ce monstre ? » dirent les uns. « Quel est ce géant ? » dirent les autres. C'était un être singulier, inattendu, inconnu, brusquement sorti de l'abîme, qui faisait peur et qui fascinait. Une maladie hideuse lui avait fait une sorte de tête de tigre. Toutes les laideurs semblaient avoir été déposées sur ce masque par tous les vices. Alors, on entendit sortir de cette face difforme une parole sublime. Bien entendu, l'assomption de Mirabeau-Orateur tient à la puissance magique, enchanteresse, prêtée à sa parole. Historiens, écrivains et journalistes montrent le public magnétisé ou électrisé. Ce sont deux termes qui reviennent très souvent, très naturellement. D'ailleurs, puisque ces métaphores renvoient à des débats scientifiques très médiatisés autour des années 80 et donc sont, pour ainsi dire, des métaphores d'époque. Cette emprise de la parole de l'orateur sur l'auditoire est capable même de créer, par le pouvoir de l'hypothikose, ce que les Grecs appellent l'énargeia, une forme d'hallucination collective. Michelet le signale au moment du débat sur la réforme du clergé, c'est le texte 4, un texte célèbre et d'ailleurs, Verniaud reprendra cet effet de style. N'oubliez pas qu'on voit d'ici, qu'on voit de cette tribune la fenêtre d'où un roi, armé contre son peuple par d'exécrables factieux, tira l'arc-buse et donna le signal de la Saint-Barthélemy. Et il montrait la fenêtre du doigt, du regard. Elle était impossible à apercevoir de là. Lui, il la voyait en effet. Et tout le monde la vit. Comment expliquer cette toute-puissance de la présentification hallucinatoire ? Dans une perspective symbolique, certains écrivains considèrent qu'elle tient à ce que Mirabeau, par sa trajectoire personnelle, incarne le peuple en révolution, ce qui lui permet de le représenter tout entier. Comme le peuple de 1789, dont il était le plus complet symbole, il avait été tenu en minorité et en tutelle, bien au-delà de l'âge de raison. La paternité avait été dure pour lui comme la royauté pour le peuple, écrit Victor Hugo dans son étude sur Mirabeau en 1834. Plus radicalement, l'éloquence de Mirabeau, comme la révolution elle-même, est orage et volcan. On a vu d'ailleurs que ce sont aussi des métaphores d'époque. On les a trouvées chez Mercier. La famille de Mirabeau l'appelle l'ouragan ou monsieur le comte de la bourrasque et sa parole tonante et la voix même des événements. Cormonin reprend et synthétise cette métaphore promise à une longue destinée du mal appliqué à Hignard et d'Anton en confisque l'héritage. C'est le texte 5. Ces exubérantes facultés, ne pouvant se développer au dehors, se concentrèrent en elles-mêmes. Il se fit en lui un amas, un travail, un bouillonnement de toutes choses comme un volcan qui condense, amalgame, fond et broie ses laves avant de les lancer dans les airs par sa bouche enflammée. On le voit, la mythologie de l'éloquence révolutionnaire se constitue au moment même des faits et prend consistance et très large diffusion dès les années 1830. Cette mythologie de l'éloquence révolutionnaire s'impose très rapidement sous la monarchie de Juillet comme un idéal, c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps, en ce qu'elle s'oppose complètement avec la médiocrité de la Chambre orléaniste dénoncée par Tocqueville dans des pages féroces, médiocrité qui tient au fait que la Chambre des députés orléanistes élue au suffrage censitaire offre une assemblée de grands propriétaires dont le salon d'Ambreuse dans l'éducation sentimentale nous donne la désolante image. Autrement dit, la brûlante rhétorique révolutionnaire émeut les passions, galvanise les énergies, mais elle n'aurait rien à dire au ventre parlementaire qui triomphe sous la mort d'un chis de Juillet et c'est ce que souligne Cormenat. Dans un tel contexte, la Chambre ne rappelle en rien les orages d'autrefois. Je cite un petit morceau d'un texte de Valès de 1869 « Quoi, les voilà, les fils de Robespierre et de Jean-Jacques, de Desmoulins et de Danton, ces épiciers à face ronde et à beudon pointus. Leur parlement est agité comme une halle, triste comme un bout d'enterrement. » C'est la Chambre des députés en 1846 qui est évoquée ainsi. Ce sentiment de décadence tient en fait aux mutations de l'éloquence parlementaire sous la monarchie de Juillet qu'a très bien étudiée Anne Viber. Le discours se veut désormais moins violent, plus rationnel, plus technique aussi, que ce soit dans sa version argumentative telle que l'exerce Thiers et Guizot par exemple, ou dans sa version romantique et humanitaire type Lamartine. La familiarité bourgeoise de Thiers à la tribune devient alors le modèle dominant. Conséquence, lorsque 1848 ressuscite la République et instaure le suffrage universel masculin, la rhétorique de la tribune réactive les modèles révolutionnaires qui sont désormais érigés en idéal, d'où un préoccupant vertige imitatif, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas ça devient un leitmotiv parmi les contemporains de dénoncer cette manie de l'imitation. J'en ai donné un exemple tiré des souvenirs de Tocqueville, c'est le texte 6. « Il me semblait qu'on fut occupé à jouer la révolution française plus encore qu'à la continuer. On cherchait à se réchauffer aux passions de nos pères sans pouvoir y parvenir. On imitait les gestes et les poses tels qu'on les avait vus sur le théâtre, ne pouvant imiter leur enthousiasme ou ressentir leur fureur. Le tout parut une vilaine tragédie jouée par des histrions de province. » C'est pour les députés élus à la Chambre et, à en croire Vallès en tout cas, les plus jeunes parmi les militants républicains de 1848, ceux qui ont entre 16 et 20 ans, joignent, en plus du souvenir de la Convention, cet Himalaya, l'enthousiasme romain pour la liberté et l'héroïsme inculqués par les humanités. On a deux couches pour ainsi dire d'éloquence révolutionnaire, la réactivation des sources gréco-romaines et l'idéal porté par la Révolution. Un exemple, à la fin de l'Empire, Jules Vallès évoque, sous le masque du personnage d'Ernest Pitou, ses souvenirs de 1848. Ernest a 16 ans, il est au collège et c'est un champion de discours latin. Il est aussi complètement enfiévré d'images révolutionnaires et de représentation des grands orateurs. Bien évidemment, 1848 lui donne l'occasion d'essayer son éloquence toute neuve. C'est le texte 7. J'étais monté à la tribune. On cria « Abba le moutard ! » Je répondis « J'ai l'âge de bara et de violage élu Jean-Jacques et je veux mourir comme Saint-Just. » Je donnais un coup de poing sur la tribune et secouais mes cheveux. Quand on secoue ses cheveux et qu'on donne un coup de poing, tout va bien. Je fus acclamé et porté en triomphe. Donc, vous voyez que c'est une manie imitative qui, aux yeux d'un certain nombre de contemporains, est alarmante parce qu'elle touche en fait toutes les générations. Les vieux qui ont connu les événements, les hommes d'âge mûr, les députés, etc., qui l'ont connu par la génération précédente et les jeunes qui n'ont rien connu du tout, qui sont nés sous la monarchie de Juillet mais qui reprennent le moutre et les pratiques. Question, est-ce que cette manie imitative ne serait qu'une maladie infantile de la République, donc un héritage romantique qu'on pourrait limiter aux 48 arts ? Certains en doutent, on peut même vraiment en douter, puisque, en 1871 encore, une partie non négligeable des communards reste fidèle à l'idéal jacobin et à la légende grandiose de 93. Il y a dans l'insurgé des passages particulièrement drôles dans lesquels Vallès montre des auditoires populaires, véritablement fascinés par des orateurs qui eux-mêmes sont parfois des ouvriers mais qui reprennent le langage et la gestuelle de 1793. Il évoque même le cartable galeux d'un orateur qui contient sans doute à en croire le public les cahiers de la révolution, la contrainte à délivrer aux riches, l'arrêt de mort des accapareurs, l'affiche à coller sur la porte du comité de salut public. Et Vallès note bien aussi que les proclamations patriotiques de Gambetta au moment de la guerre de 1870 sont des guenilles du grand livre de 93. Vallès écrit « Il n'a pas enrichi d'un mot le vocabulaire qu'inventèrent les entraîneurs de Bleu, les commandants des volontaires, les harangueurs de la garnison de Mayence. » On a donc l'impression que d'un pôle à l'autre du champ républicain, depuis les futurs opportunistes jusqu'au communard, les mêmes modèles révolutionnaires exercent une emprise tyrannique à la fois sur les orateurs et sur leur public. Et c'est pour ça que la communication de Jean Dumas-Bucange ce matin laissait beaucoup à penser parce que certains observateurs remarquent que cette éloquence est efficace, y compris sur un public très populaire. C'est à cela qu'il est habitué et c'est cela qui l'attend en tout cas au moment de la commune de Paris. Une fois la Troisième République consolidée, la tribune continue à cultiver la grande tradition classique, voire les discours de Gambetta, et la République construit sa légitimité sur une filiation révolutionnaire fondée sur une foi défendue dans les pouvoirs du discours. De ce point de vue-là, on l'a cité souvent aujourd'hui, l'œuvre d'Alphonse Aulard est tout à fait significative. D'abord, on confie cette chaire d'Histoire de la Révolution à un professeur de rhétorique, c'est tout dire, et son grand livre de 1886, c'est « L'éloquence parlementaire pendant la Révolution française », trois volumes. Alors même que la grande vague des réformes rhétoricides des années 1880 est lancée, alors même que la rhétorique est désormais bannie de l'enseignement des humanités. Joseph Rénac publie encore en 1894 une anthologie de l'éloquence française dont le parcours dans le domaine de l'éloquence politique part de Mirabeau pour aboutir à Jules Ferry. La préface de cet ouvrage, « Anthologie de l'éloquence française » s'intitule « Le conpionès français », le conpionès latin, bien sûr, c'est le grand manuel de rhétorique utilisé dans la classe de rhétorique, justement. Le conpionès français souligne la valeur commémorative et militante de cette entreprise d'anthologie. Dans un tel contexte d'emprise des souvenirs de la révolution française, la question se pose néanmoins, et c'est ce qu'on va voir dans un dernier temps, de l'invention d'une éloquence qui soit réellement moderne et démocratique. Un certain nombre de points sont problématisés. Premièrement, la question de l'articulation entre le texte et l'actu, qu'on a déjà ébordé à plusieurs reprises. La rhétorique classique, telle qu'elle est enseignée dans les humanités, est de facto essentiellement textuelle. Elle encourage l'analyse de la performance oratoire sous sa forme textuelle, alors que nombre d'écrivains rappellent dans des ouvrages d'historiographie ou des ouvrages de fiction que l'efficacité d'un discours est avant tout une affaire de scénographie. Et donc, le premier élément de problématisation n'est de ce renversement de perspective. Quelle est la place de la scénographie oratoire dans l'efficacité d'un discours ? De fait, la grande éloquence délaborative est portée, et certains disent constitués par l'espace parlementaire qui lui donne sens et qui la légitime. Et Olivier Ritz vient de le rappeler via Sébastien Mercier, le type de dispositif parlementaire s'exporte et se miniaturise ensuite dans les clubs, dans les assemblées populaires, etc. Je donne un exemple très célèbre, le club de l'intelligence dans l'éducation sentimentale. Sur une estrade au fond, il y avait un bureau avec une sonnette, en dessous une table figurant la tribune et de chaque côté deux autres plus basses pour les secrétaires. Donc scénographie du club de l'intelligence qui miniaturise la scénographie de l'Assemblée. À partir de là, deux possibilités. Première possibilité, c'est ce qui arrive au club de l'intelligence, la nullité intrinsèque des orateurs de club et la vacuité des débats invalident les prétentions de cette scénographie d'emprunt qui, vous l'aurez remarqué, est déjà vaguement ridicule par elle-même. Autre possibilité, exactement inverse, il peut arriver aussi que la pauvreté, la nudité ou même l'incongruité d'un local de fortune viennent renforcer la légitimité des discours qui y tiennent. Vallès le mentionne lorsqu'il évoque la rédaction de l'affiche rouge de janvier 1871 qui prépare et annonce la commune. C'est celle qui finit par « place au peuple, place à la commune ». Cette affiche a été discutée dans une salle mytheuse, écrit Vallès, où le vent entrait par les carreaux cassés, où il n'y avait que quelques bancs d'école, une table de blanchisseuse pour le bureau, pas de tribune. On se plantait devant les camarades et l'on disait ce que l'on avait sur le cœur. Bien évidemment, cette horizontalité du discours a une valeur militante. Une étape supplémentaire est franchie lorsque la commune se réunit dans une salle où chacun intervient sans quitter sa place et la disparition de la tribune qui avait été le symbole de l'autoritarisme de l'Empire avant 1870 prend une toute autre signification, une signification démocratique. Alors, pour ne pas empiéter, je passe sur un petit morceau de ce discours pour en arriver au texte 10 parce qu'il me semble qu'il répond exactement aux interrogations de Toulongeon telles que Olivier Ritz vient de les évoquer. La question, une autre question qui se pose, c'est dans une grande démocratie moderne, quelle doit être la langue oratoire et quel doit être le rôle des bienséances oratoires ? Et Valès fait remarquer que la question n'est pas seulement une question stylistique ou une question esthétique, c'est une question idéologique et politique. Le texte 10 est un extrait d'un article de Valès qui commente un récent scandale à l'Assemblée, un sapristi avait été rudement repris par le président. C'est l'article qui s'intitule « Buisson, la bégueule ». On parle du travail, de la pauvreté, du peuple qui souffre. C'en est un du peuple qui est à la tribune et qui cause comme ça lui vient. Ses phrases ne portent même pas la blouse, elles sont en paletot. À un moment, il se lâche d'un cran et dit « Sapristi, la bonne farce ». Et le président se lève, pour un peu il se couvrirait et rappelle Briallou aux belles manières au nom de la France. Geste de cuistre mais aussi geste de dirigeant. Et de ce point de vue-là, la trilogie de Valès, l'enfant, le bachelier, l'insurgé, dessine un parcours d'initiation mais aussi un parcours d'exorcisme rhétorique dont Jacques Vintrace est le héros. Concluons. L'invention, la diffusion, la reconfiguration du mythe de l'éloquence révolutionnaire sont essentielles dans la réflexion politique au XIXe siècle. Les grands idéaux de la liberté, de la citoyenneté gréco-romaine, puissamment réactivée dès 1789, saturent la rhétorique républicaine de référence classique qu'elle transmet au Quarante-Huita, puis au fondateur de la Troisième République. Les héros de la tribune lèguent à leurs successeurs une galerie de postures et de gestes, une scénographie parlementaire, un usage du discours censé garantir la légitimité et donc l'efficacité de l'orateur. Cette tradition, relayée pendant toute la période par l'enseignement rhétorique des humanités, exerce son emplique sur quasiment toutes les catégories de la population, malgré son anachronisme manifeste et la domination culturelle des notables qu'elle affirme avec éclat. C'est la raison pour laquelle les remises en perspective critique, dont on a vu quelques-unes, ont une visite pragmatique immédiate. L'invention d'une république authentiquement démocratique et sociale, c'est bien le débat qui se pose à partir des années 1880, suppose la refondation de l'éloquence de la tribune. Cependant, on le remarque, cette contre-culture rhétorique peine à s'imposer tant elle heurte les horizons d'attente, les systèmes de représentation et les topics oratoires en usage. Peut-être est-ce la raison pour laquelle la fiction se veut à la fois un espace de réflexion sur les usages des discours et le lieu d'invention d'une énonciation réellement démocratique. de l'éloquence